... Francesca Premoli-Drullers et Erika Lennart nous prennent par les sentiments et elles ont bien raison. Leur très bel ouvrage, Maison d'écrivain publié aux éditions Duchesne, nous emmène en initiés chez 20 auteurs remarquables autant par leur oeuvre que par leur demeure. Et l'on peut alors jouer au petit jeu des influences. Est-ce la maison qui détermine l'écrivain ou le contraire ? Je reste avec vous, fit graver Jean Cocteau sur sa tombe à Millil-la-Forêt, non loin de sa maison bric-à-brac où croisèrent Marlène Dietrich et Marlon Brando et où l'écrivain au travail prenait, selon le mot de Jean Marais, sa tête d'assassin. Plus soucieux d'éternité littéraire, Gabriele Danunzio fit du Vittoriale, sur les bords du lac de Gardes, une sorte de mausolée destinée à l'enchasser, puis à lui survivre. Écrivain peu répandu, Carlo Dossi n'en fit pas moins agencer sur le lac de Caume, la plus somptueuse demeure de ce livre, tandis qu'à l'opposé, Faulkner et Amsoun, esprits austères, donnaient leurs traits au cadre strict de Roanoke et de Norholm. Mais la plus émouvante peut-être est celle d'Alberto Moravia, au sud de Rome, toute de pureté nue, blanche et bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada